Orange vient d'annoncer sa sixième livebox en ce début avril qui sera disponible dès le lendemain. Augmentation de débit, augmentation de tarifs, augmentation de la connectique, nouvelle génération wifi. On va tout de suite décortiquer ça dans cette vidéo. Salut c'est Manu de LangueDeGeek.fr. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je t'invite à aller consulter les liens en description si tu veux de l'aide pour lancer ta chaîne YouTube professionnelle pour ton business. C'est ce matin dans une toute petite conférence de presse sans aucun live, sans aucune vidéo. On a juste eu quelques photos qui ont fuité sur Twitter. Du coup je remercie Yanis Pécier qui a lancé un live sur Twitch pour qu'on puisse un peu commenter cette sortie de livebox puisque Orange ne nous donnait absolument rien à nous mettre sous la dent jusqu'à la fin de la présentation. Cette présentation n'a pas été réalisée par la nouvelle PDG d'Orange à savoir Christelle Hedman. Alors avant de rentrer dans la connectique, le débit et le prix et bien d'abord on peut noter un changement de design où d'habitude chez Orange on est habitué à des produits 100% plastique par le passé qui ont déjà été à la verticale comme cette nouvelle livebox 6. Ensuite qui sont repassés à l'horizontale pour les livebox 4 et 5 dans des versions noires. Et ici on vient avec une espèce de petite moquette d'UV qu'on a sur les côtés. Attention c'était pas une enceinte ici on n'est pas dans une offre Freebox de Vialet. On est uniquement sur une nouvelle box au niveau de la connexion internet. Pas d'annonce au niveau d'une nouvelle box télé sachant que les dernières box de chez Orange avaient déjà toutes les dernières normes au niveau de la 4K pour l'image ou de Dolby Atmos pour le son. Ici si on retourne cette box et bien on va surtout avoir quatre ports en gigabit mais surtout un port en 2,5 gigabit si votre carte réseau est compatible. Et pourquoi cela ? Et bien parce que cette fois Orange vous annonce un débit descendant jusqu'à 2 gigabit et pour un débit montant de 800 mégabits. Donc à voir si les concurrents s'alignent comme il en va d'habitude. Je pense notamment à Bouygues et à Free là dessus. A savoir que Bouygues au niveau de la génération Wi-Fi qui est la grosse nouveauté de cette live box très attendue. Donc à savoir le Wi-Fi génération 6E, E pour étendue. Encore plus rapide, encore plus de portée, encore plus nombre de connexions en utilisant les trois fréquences Wi-Fi. Donc le 2 giga 4 comme on a l'habitude, le 5 gigahertz qui a maintenant quelques années mais surtout des nouvelles bandes dans les 6 gigahertz. Alors il faudra bien entendu utiliser du matériel compatible. Pour l'instant pas grand chose à se mettre sur la dedans à part un ordinateur chez Razer, le dernier Galaxy S22 dans sa version Ultra et puis un téléphone de chez Xiaomi également. Donc Bouygues a fait le plaisir d'annoncer également une évolution de sa box en Wi-Fi 6E la veille de l'annonce d'Orange. Je ne doute pas que Free qui a annoncé également le Wi-Fi 6E pour ses versions Freebox Pro va l'annoncer également pour des révisions de la Freebox Pop, de la Freebox Delta et pourquoi pas de la future Freebox version 8. Et c'est donc autour de ce Wi-Fi qui est surtout axé les nouveautés avec des techniciens spécialisés, de l'assistant spécialisé donc de la prestation haut de gamme pour une box haut de gamme pour un prix haut de gamme. Si vous avez des Oculus Quest et que vous voulez les utiliser en sans fil, il est vivement conseillé d'avoir du Wi-Fi 6 donc là on ne parle pas de Wi-Fi 6E dans la même pièce que le casque pour avoir vraiment de la fluidité et éviter un petit peu comme la conférence de presse d'Orange ce matin d'être perdu dans le métaverse. Mais effectivement pour profiter du débit annoncé descendant des 2 gigabits donc on verra ça avec des speed test si j'ai l'occasion d'aller tester cette box en vrai chez quelqu'un avec un récepteur compatible de voir si on peut approcher de ces 2 gigabits descendant directement en sans fil qui sont annoncés comme compatibles avec cette box. Donc est-ce que la Livebox 5 sera disponible du coup en recyclage chez le sous-opérateur d'Orange qui est Soch, l'opérateur qui ne propose toujours pas la 5G en ce début 2022 sur ses forfaits de smartphone. Pour passer à cette box donc à partir du 7 avril pas de frais de migration, 35 euros la première année ça m'étonnerait si vous êtes déjà client. Et attention le tarif annoncé après cette première année on passe directement à du 54,99 euros. Donc là on est vraiment dans l'offre haut de gamme pour vous apporter finalement quoi ? Un débit qui va passer jusqu'à 2 gigabits en descendant 800 en montant jusqu'à 1 giga si vous êtes en professionnel. Plus d'assistance pour de l'installation wifi avec jusqu'à 3 répéteurs fournis avec l'offre. On notera un joli écran façade avec de l'encre électronique qui s'affiche dessus et une véritable lisibilité ce qui changera clairement des petits écrans des anciennes Livebox ou pire des Livebox d'avant avec les petites lumières qui clignotaient et ça c'est vraiment bien. A noter que cet écran sera pilotable directement depuis les applications Orange si vous voulez complètement le couper ou en gérer son éclairage. L'offre inclut en cas de coupure une Airbox 4G 20 gigas donc c'est une espèce de petite box 4G que l'on branche dans l'arrière de la Livebox et en cas de coupure fibre ADSL VDSL et bien c'est la 4G qui à ce moment là va prendre le relais. Que pensez-vous de cette nouvelle Livebox ? Allez-vous sauter le pas ? Est-ce que la différence de prix vous intéresse ? par rapport à ce que propose la concurrence. La dernière fois que j'ai fait une installation fibre si vous avez suivi mes aventures dans ma vidéo Auras-tu la fibre où j'ai creusé moi-même la goulotte extérieure dans le jardin pour passer les câbles. Encore une fois faites attention ce n'est pas parce que vous voyez sur la votre carte opérateur la fibre est dispo dans votre quartier dans votre rue qu'il faut aller déménager si vous êtes en télétravail si vous avez véritablement besoin de débit montant de débit descendant pour travailler depuis chez vous pour faire du multimédia ou si vous avez cinq enfants qui regardent Netflix en même temps tous les soirs faites vraiment attention l'installation de la fibre le combat avec votre syndic de copropriétés comme j'ai fait actuellement où j'ai dû remonter l'organigramme LinkedIn du sous-traitant orange pour arriver à trouver quelqu'un qui s'occupe enfin du dossier pour peut-être enfin avoir la fibre pour peut-être enfin reprendre les lives directement de chez moi. Bref même en 2022 que vous souscriviez au premier opérateur ou aux opérateurs alternatifs ça reste le parcours du combattant quand on a un problème commercial ou quand on a un problème technique. A noter quand même que tous mes rendez-vous techniciens même en ayant une offre livebox chez Soch je les ai pris directement par Twitter même si il en a fallu cinq pour arriver à stabiliser la ligne VDSL avec laquelle j'ai uploadé la vidéo que vous êtes en train de voir donc n'hésite pas à venir en commentaire me raconter tes déboires, de souscription, de boxe, de problèmes ADSL ou fibres. N'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Ciao !